Salut tout le monde c'est FNXP et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur un gameplay de Antonodo donc Antonodo cherchait un commentateur pour son gameplay donc je me proposer donc comme vous avez pu le remarquer ça change de mon caméscope habituel là c'est carrément HD PVR color correction et tout donc j'espère que disons dans les deux semaines maintenant à venir normalement toutes mes vidéos devraient avoir cette qualité donc Antonodo qui maîtrise vraiment parfaitement son arme rien à dire vous le verrez au cours de la vidéo alors là il va encore être confronté même avec son chargeur amélioré à dégainer son son arme secondaire chose qui va vraiment réaliser beaucoup de fois dans la partie le switch d'armes armes de points armes principales il arrive vraiment bien aussi à gérer tout ce qui est cut drop shot etc car en général quand vous mettez les commandes tactique c'est que vous allez beaucoup drop shot et et quand vous mettez les commandes par défaut c'est que vous voulez vraiment cuter et on peut voir que il va drop shot mais aussi à la fois cuter donc pour ceux qui savent pas drop shot c'est quand vous tirez en même temps vous vous allongez alors là je laisse juste place la petite séquence car il va avoir un magnifique kill réalisé vous allez voir dîner une frappe movie 1 3 6 lancé de couteau là il va tenter le deuxième là c'est dégueulasse un hit marqueur un dégueulasse marqueur wall bang il me semble ouais ça a légèrement tapé le mur un petit quickscope alors là il ya son copain qui lui envoie au 360 donc comment est-ce qu'il peut savoir alors soit on a fait le 360 sur son ami ou soit il regardait le mode théâtre ensemble ouais je pense qu'il regardait plutôt le mode théâtre en fait là il regarde son gameplay et en même temps il filme donc il a dû inviter son copain et son copain doit regarder la partie d'accord donc il obtient son drone et je peux vous dire que quand vous tombez dans une partie où il ya des personnes qui balancent des drones comme ça et bien c'est presque la victoire assurée en plus en kill strike il me semble qu'il a mis un blackbird donc le blackbird alias sr 71 il me semble c'est un drone permanent c'est un drone permanent qui ne peut pas être pété qui qui affiche les ennemis sur la carte là il va tenter un petit au scope il va ramasser souvent des armes comme ça pour tenter deux trois petits trucs notamment le l 96 à 1 comme on a pu le voir le le comment ça s'appelle le couteau balistique qu'il a fait il a fait un petit 3 6 tout à l'heure voilà donc je ne suis toujours pas guéri quand vous pouvez le voir j'en ai fait toujours donc en tonneau d'eau qui qui fait des fragments du vide et des game clips il a aussi fait des zombies commentés ben et bien si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne allez vous abonner et si vous ne me connaissez pas et bien si mes commentaires vous plaisent allez vous abonner à ma chaîne s'ils ne vous plaisent pas et bien ne vous abonnez pas voilà donc ils vont on peut voir que là ils ne croient qu'en démolition je joue très rarement donc je sais pas vraiment si je joue l'objectif là il me semble qu'en démolition il faut aller les cibles on doit les poser les les bombes en un temps en un temps il me semble vous avez un certain nombre de temps je sais pas je suis pas trop fan de ce genre de mode de jeu faudrait qu'ils me mettent d'ailleurs alors là il a ramassé un ak47 il me semble silencieux donc l'ak47 seigneur de guerre visant laser seigneur de guerre silencieux visant laser alors sur ce genre d'armes comme la gêne 47 ou la 474 eu c'est pas ce qu'il ya de mieux alors il va faire un super une super série là comme vous avez pu le voir il avait il avait fait un kill avec son pistolet puis au couteau et il a enchaîné au galil etc belle séquence donc il en est à 9 kills il me semble il a obtenu son blackbird donc comme comme je l'ai dit précédemment le blackbird c'est vraiment presque le meilleur kill strike en fait car il ne fait pas qu'il mais il va vous en faire faire bah si vous je sais pas si vous comprenez enfin bref donc il a obtenu ses chiens d'attaque les chiens d'attaque je pense qu'ils n'auraient peut-être pas dû être mis à 11 kills plutôt à 9 car quand vous mettez un artilleur hélico je sais pas je parle peut-être sans connaître mais quand vous mettez un artilleur hélico j'ai l'impression de faire plus de kills personnellement qu'avec les chiens même si là les chiens c'est en fait ça dépend les chiens ça dépend de la partie des fois ils vont faire énormément de kills des fois ils vont ils vont rien faire du tout donc ce que je trouve bizarre aussi dans ce jeu c'est que quand vous lancez votre frappe de napalm et ben et bien vous pouvez mourir ça je trouve que c'est un peu chiant alors que quand c'est des frappes qui sont pas à vous mais qui sont alliés bien vous ne pouvez pas mourir donc il a ramassé le mpl mpl c'est vraiment une super arme je vous la conseille franchement alors là il a ramassé avec la poignée il me semble mpl et avec un silencieux c'est bien aussi hein mais la poignée ça doit vraiment avoir zéro zéro recul il a encore ramassé la k47 là comme je vous le dis il fait vraiment beaucoup de de switch d'armes voilà donc il vient de mourir il reste une minute dans la manche il faudrait peut-être qu'ils aillent poser la bombe je sais quoi ah non ils doivent défendre là ah oui donc ils vont ils vont maintenir le score oui donc en fait là ils jouent l'objectif vu qu'il défend il a eu pas mal de médailles défense il me semble ok il maîtrise vraiment bien son son switch d'armes sa sensibilité et le viseur d'origine du famas il ya beaucoup de gens qui mettent le viseur laser avec alors ça c'est le famas on va dire que je rage un peu dessus je rage dans beaucoup de parties je rage personnellement dessus parce qu'elle m'énerve en fait cette arme parce que de près elle tue beaucoup plus vite qu'un qu'un petit pistolet me traire quand je dis un petit pistolet me traire c'est par exemple un mac 11 il tue moins vite de près que le famas pas très très logique c'est c'est encore une fois ce que je reproche à treyarch même voir à qui vu à l'infinity ward dans les dans vos dames à phare 2 alors il a ramassé un galile silencieux le galile et c'est pareil c'est vraiment une excellente arme donc je conseille de jouer si vous voulez jouer avec des fusils d'assaut les meilleurs fusils d'assaut sont le commando la 447 et le galile et le famas donc il y en a pas mal c'est vraiment des armes dévastatrices précises en plus qu'ils ont gagné la manche ils ont ils ont bien défendu cette fois ci va falloir jouer plus offensif pour leur équipe il va falloir qu'ils jouent d'ailleurs davantage l'objectif chose qu'il ne va pas faire il me semble donc il a son drone en fait oui c'est bien parce que on peut dire qu'il joue quand même l'objectif car il lance pas mal de drones donc ça aide aussi l'équipe ça c'est c'est pas égoïste disons le famas encore une fois il effectue le premier sens en tir de loin en le famas mais quel arme rien qu'à revoir ce ce gameplay ça me donne envie encore plus de jouer avec d'ailleurs le famas je le délaisse un peu je sais pas mais presque je n'ai pas envie de dire cheaté enfin faut je sais pas c'est bizarre enfin bref donc ah oui carrément en démolition vous avez tous le tout le monde qui a la bombe d'accord donc là il ramasse un famas silencieux famas silencieux c'est bien mais de loin et bien j'ai l'impression enfin de loin vous allez vous allez avoir un petit peu plus de recul que si vous mettez un chargeur de grande capacité ou un visant laser c'est l'impression que qui me donne le famas pardon donc là on peut voir l'artilleur hélico de de la personne qui qui l'a débloqué fait vraiment beaucoup de quilles famas silencieux vous voyez il a tendance à avoir un petit peu plus de recul il obtient pour la deuxième fois de la partie son blackbird alias sr-71 un truc dans le genre alors la rage il aurait pu avoir les chiens à cause d'un barou de donneur il ne va pas les obtenir car il va se faire tuer et il ne restait qu'un kill là voilà il va se faire tuer c'est dommage il aurait pu obtenir là pour la deuxième fois ses chiens voilà donc il repart à l'assaut pour ne lâcher pas qu'est-ce qui nous fait nous fait des 360 couteaux il repart à l'assaut du spawn ennemis tout de suite la sème texte la sème texte qui explose beaucoup plus vite que la fragmentation mais qui ne peut être lancé pas beaucoup plus loin double élimination triple élimination barou de donneur même pas ah non il va se le faire voler il se le fait voler par un sniper le barou d'honneur mais c'est énervant franchement il n'y a pas d'autre mot que celui-ci c'est en avoir parce qu'il ya de plus en plus de personnes qui le mettent et en plus quand vous l'avez en pro il me semble que les personnes peuvent se faire réanimer alors je trouve que c'est un petit peu abusé même si c'est une bonne idée comme ça mais n'allez pas n'allez pas les réanimer s'il vous plaît je vous en pris sauf pour choper les points mais sinon n'allez pas les réanimer il ne le mérite pas mettez vous à la place de la personne qui vont tuer franchement il va faire un petit carnage dans leur spawn juste après il me semble ah oui donc pour la classe il joue avec pierre impact lourd et marathon pierre ouais pierre pierre moi j'ai pas pris l'habitude personnellement de le mettre sur sur mes classes mais c'est vrai que ça s'avère assez souvent utile même si là il ramasse beaucoup d'armes donc il est rarement tombé comment on dit on va dire hs de munitions il obtient encore une fois son drone drone il va en balancer pas mal dans cette partie il a en tonodo il a une facilité à se retourner à enchaîner les kills c'est assez impressionnant mais on dirait qu'il connaît par coeur les spawn ennemis etc il va tenter quelques trucs avec son l 96 qui l'a ramassé attention peut-être un jump shot non non il ne me semble pas qu'il va réussir quelque chose toujours son son je sais plus le nom de l'arme il semble que c'est m19 enfin c'est l'arme que vous avez une balle chargée il va se faire il va bien jouer le coup là justement il va pas se précipiter sur l'ennemi il va le laisser venir un petit marqueur malheureusement il se voler qu'il l'a et il va se faire tuer par derrière par un sniper alors ah oui confirmation qu'il est dans le mode théâtre comme vous avez pu le voir on ne pouvait pas voir la killcam là il est donc bel et bien dans le mode théâtre car quand vous êtes un des trois car quand vous êtes dans le mode théâtre vous ne pouvez pas regarder les killcam que vous avez regardé dans la partie alors il va ramasser une arbalète arbalète j'ai jamais joué avec je joue moi personnellement je joue avec mp5k de temps en temps la caisse 74u même si je l'ai un peu délaissé et beaucoup la mpl voilà là vous voyez il met un coup de cut alors qu'il joue avec les commandes tactiques j'ai l'impression je sais pas il faudra que que tu me faut que tu nous rappelles dans les commentaires la traverse le feu c'est assez marrant il a ramassé la mpl poignée encore une fois rien qu'à voir cette arme ça me redonne envie de jouer avec voilà qu'elle est belle et qu'elle est puissante il va se faire tuer par par la mpl justement alors là vous voyez il ya son allié qui a lancé les chiens et les chiens vont vraiment bien pour faire un petit massacre apparemment dans le respawn ennemis voilà la regarder même pas non c'est même pas là attendez j'ai pas compris là ça a mis le nom du gars des erreurs ont été commises il s'est fait tuer par ses chiens vous regarderez vous mettre un peu en arrière un moment on voit un chien c'est enfin la personne se fait tuer par ses chiens ou alors c'est moi qui ai mal vu ouais c'est la bombe ils ont posé la bombe en a regardé le carnage là que les chiens font donc ça dépend vraiment c'est vraiment aléatoire les chiens ils vont faire un carnage comme ils vont rien faire du tout voilà donc ils se baladent encore une fois dans le respawn ennemis ah il aime se balader comme ça dans le respawn j'ai l'impression surtout en démolition les respawn sont vraiment mal vraiment mal fait enfin on va pas revenir là dessus les chiens des alliés qui partent le petit encore une fois son drone pour la je ne sais combien dième fois de la partie et ça va être la fin de ce commentaire alors allez vous abonner en tonne dos si ce n'est pas fait comme je l'ai déjà dit fait vraiment du bon boulot et allez vous abonner à la mienne par la même occasion si mon travail vous plaît allez salut à la prochaine